Bonjour je vous laisse cet audio parce que j'ai quelques petites choses à vous dire d'abord je me présente je suis sur sur les choses que je laisse sur vos vidéos les commentaires je suis être soi china voilà en fait je voulais vous parler de l'advaita védenta que je suis actuellement et dans l'advaita védenta l'advaita tout est dieu absolument tout donc quand on dit comme ça ou qu'on vous dit vous laissez le message en disant que l'on fait là les gens ont une vie futile monotone répétitive et que c'est conflictuel créant un terrible manque de joie si tout est dieu c'est aussi je dis pas que c'est dans les dans les vibrations les plus hautes mais en tout cas c'est aussi on va dire un aspect de de la vie alors voilà je voulais vous dire ça je sais pas ce que vous vous avez à me dire par rapport à ça mais en tout cas j'ai d'autres choses à dire des questions à poser si ça ne vous gêne pas par audio je vous remercie par avance parce que vos vidéos je les aime beaucoup enfin je les écoute tous les soirs c'est vraiment très profond et c'est une véritable nourriture de véritable nourriture et ça 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 remet les choses les pendules à l'heure face non pas dans le sens du temps mais dans dans le sens de tout ce qu'on peut s'imaginer qui n'est qui n'a pas de de substance qui n'a pas de réalité bon voilà alors je vous dis merci pour les vidéos et j'espère je vous dérange pas en laissant une audio voilà merci à bientôt au revoir bonjour china j'essaie tu m'avais envoyé ce message il ya un petit bout de temps j'ai pas eu l'occasion vraiment de me pencher sur la chose puisque j'avais d'autres questions aussi à à rendre réponse mais je préfère le faire comme ça directement avec une vidéo et pour en parler et en fait c'est une très bonne question que tu me poses et je crois que pour la plupart des gens il y à des compréhensions qui sont juste des traditionnelles façon de répéter les choses que dieu et tout je j'entends je je veux bien entendre ça mais à mon sens la vie que nous menons c'est la tienne tout ce que tu fais tout ce que tu entreprends c'est toi qui l'entreprends il n'y a pas de dieu qui va venir à s'impliquer là-dedans je crois que le mot dieu dans notre société égal vauté déjà c'est quelque chose que on devrait vraiment se pencher dessus pour savoir la réalité de ce mot de ce qu'on en pense de ce qu'on en fait de la vie qu'on se donne sur cette façon de voir les choses est-ce que c'est un personnage qu'on a inventé est-ce que c'est on c'est une image de ce que on représente comment on représente les choses on dit que c'est une énergie c'est un l'univers est un tout mais et à mon sens tout ça c'est quelque chose que on voit avec l'entendement que on nous a proposé et l'entendement qu'on a c'est ce qu'on pense et ce que tu penses vient de tout le raisonnement et ce raisonnement vient de ce que tu as acquéris de ton passé et ce passé se réitère d'instant en instant selon les situations qui se présentent à soi donc on réagit nous sommes chacun d'entre nous un paquet de réactions qui réagissent aux événements avec notre compréhension cette compréhension elle n'est pas parfaite cette compréhension elle est limitée parce que ce que toi et moi on est on est limité de par la tout ce qu'on sait donc on on est limité parce que ce qu'on sait ça vient de ce qu'on a appris et tout ce qu'on a appris n'est pas le tout et effectivement le tout c'est un ensemble indissociable le tout c'est quelque chose qui est ordre et on peut appeler ça quelque chose de divin mais ce n'est pas une entité c'est un tout c'est l'ensemble c'est ce que nous sommes tous impliqués dedans nous sommes liés par ce tout et tout ça c'est la conscience de l'être humain mais cette conscience elle fonctionne selon des éléments que nous avons acquis cette veda vedanta que tu mentionnes dans ta question je la connais pas je n'ai jamais expérimenté cet enseignement je ne connais pas mais il est clair de dire que tout vient d'une seule source et c'est tout à fait logique chacun d'entre nous on peut le comprendre ça tout vient d'une seule et unique source sauf que quand elle coule elle va dans le temps et nous qui vivons dans le temps et bien on ramasse on réitère ces choses qui ont coulé c'est à dire la perfection l'ordre l'harmonie la joie la beauté de la nature tout ça c'est quelque chose qui a coulé toutes les expériences que l'on a eues ça a coulé tout ce que tu as vécu ça a coulé et effectivement ça vient d'une seule source mais si Dieu était Dieu serions-nous mesquins avare manque de joie manque de sincérité qu'est-ce qui nous est arrivé si tout était Dieu c'est que nous nous sommes attachés à ce qui fut et on le réitère et comme ce n'est pas vrai alors nous sommes des êtres assez faux nous ne sommes pas ce qui coule la vie nous ne sommes pas l'instrument de la vie à ce moment-là nous sommes l'instrument de nos pensées qui viennent du passé et qui réitèrent la beauté de la vie dans ce sens-là je le verrai comme ça mais la vie c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé parce que elle est ce qui est vivant le passé n'existe pas dans le présent que tu emmènes tout ce passé et que tu le concoctes pour avoir un avenir meilleur tout ça c'est de l'illusion donc la seule chose qui existe c'est ce qui est la source elle-même et la source coulera toujours de la même manière sans jamais faire de défaut c'est la perfection c'est l'harmonie c'est la conscience ultime non souillée par ce que réitère la mémoire et ce que nous avons acquis nous en faisons des fois quelque chose de laid il y a de la rivalité il y a de la dispute il y a de la mésentente pourquoi ? parce que chacun d'entre nous on regarde les choses selon nos entendements et on imagine des choses on image on fait l'image des choses on fait des concepts et on on les expose mais ce sont des images c'est une exposition d'images que nous faisons de tout ce qu'on sait tout ce qu'on a appris donc les anges les dieux les princes charmants tout ça à mon sens c'est des choses que nous avons inventées pour qu'on puisse être réconforté parce que on ne connait pas la réalité donc une invention est préférable que d'avoir peur de ce qu'on ne sait pas donc l'homme avec un grand H on invente on invente les réconforts les images les concepts qui représentent ce que nous ne savons pas donc tout est là effectivement il y a un ensemble indissociable qui est l'éternité et l'éternité tu ne peux pas le casser en morceaux pour essayer de le comprendre tu dois certainement avoir un regard dans la totalité et ce regard c'est quand tu es conscient de ce qui se joue autour de toi en toi parce que tout ce qui se passe effectivement c'est le reflet de ce que l'univers propose c'est à dire que l'univers manifeste sa beauté nous c'est on vit dans le temps avec le temps on prend la beauté et on s'accroche à la beauté parce que c'est quelque chose qui nous émerveille on s'y attache et on fait de cette beauté quelque chose qui nous appartient et on veut s'accrocher à ça et à ce moment là cette beauté n'est plus ce qu'elle était elle est une mémoire du passé que nous voulons nous nous accrochons et nous l'emmenons avec nous et quand on l'a comme ça dans les mains et bien on le fait perpétuer mais ce n'est plus une réalité c'est juste la mémoire de ce qui fut nous nous sommes ce qui fut l'être humain la conscience que nous avons tout ce que avec quoi nous agissons c'est le passé ce que nous avons mémorisé on réitère ça dans les moments présents et ces moments présents en fait ils nous et on 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 réagit selon c'est ce qui arrive avec ce que on sait donc nous créons dans ce monde dans la conscience qui est pure nous y mettons des choses dans la conscience qui est nos espoirs nos envies et nous avons là une conscience globale la conscience pure elle n'est pas imprégnée de ce que nous sommes ce qui est a toujours été mais ce que nous sommes c'est ce que nous aimerions c'est ce que nous aimerions être par rapport à l'image que nous connaissons par rapport aux références que nous avons donc tout est un seul ensemble en réalité mais qu'est-ce que nous nous avons fait de cet ensemble avec ce que nous savons nous avons divisé l'ensemble et l'ensemble est maintenant dissocié il y a le désordre nous le voyons chaque jour chacun d'entre nous on le voit dans ce monde il y a des désordres on peut regarder aussi en soi il y a du désordre entre ce que je suis et ce que j'aimerais tout ça c'est la conscience vivante qui appartient à l'humanité et c'est ce que nous sommes maintenant est-ce que on peut abandonner tout ça toute cette mémoire tout ce que nous avons acquis pour laisser être ce qui est pur et ce qui est pur c'est justement la réalité de ce que la vie elle est et la vie l'ordre l'harmonie la joie la paix c'est quelque chose qui existe maintenant elle coule elle a toujours été là elle sera toujours là et elle ne changera jamais si il y a dix ans tu voulais savoir c'était quoi la vie alors tu aurais vu cela cette vérité maintenant si tu la regardes encore dans quelques années elle sera toujours la même chose la vie c'est quelque chose qui coule qui est immuable et c'est sacré mais nous les hommes les êtres humains nous sommes dans un processus pour vouloir faire exister la vie que nous aimerions en fait il y a une contradiction entre ce que l'on est pour de vrai qui est cette beauté qui coule et ce que nous aimerions être et ce que nous aimerions être c'est ça fait partie de ce que nous avons appris comment on aimerait être pour pour se mouler dans la conformité de ce monde dans lequel nous vivons et là il y a dissonance parce que nous avons comparé entre ce que on est et ce que on aimerait être ce que on aimerait être c'est une illusion faite à partir de ce qui fut et ce qui fut est quelque chose qui nous donne envie c'est une référence sur laquelle on s'appuie pour se réconforter pour pouvoir garder ce qui a été et ce qui a été fut beau grandios c'était une expérience magnifique et on est parti dans le temps puisque nous vivons chacun d'entre nous dans ce temps le temps terrestre où on veut faire quelque chose pour être bien ce ce devoir de faire quelque chose d'atteindre quelque chose nous empêche d'être ce que l'on est et ce que l'on est c'est ce qui coule d'instant en instant qui est vivant et ce vivant est sacré ce vivant ne peut pas ne peut pas être dissocié ce vivant est un tout que tu ne peux pas prendre un petit morceau et essayer de le comprendre tu dois être tout ça d'un coup qui coule et ça c'est la beauté de l'être humain la beauté d'être soi-même ce que tu es c'est ce que l'univers utilise pour que l'univers puisse exister à travers toi à travers ton corps à travers le corps qui t'a été prêté mais tu n'es pas le corps tu es bien au-delà de ce que tu penses tout ce qui est pensé c'est une illusion et cette énergie elle se dissipe quand tu utilises l'illusion pour exister alors tu dissipes ton énergie l'énergie qui est sacrée et tu ne peux plus manifester ce qui est beau ce que la vie elle est donc tout est un seul effectivement il n'y a pas de dissociation entre l'un ou l'autre il n'y a pas de fragmentation dans l'univers mais la fragmentation ça se passe dans nos têtes et nous nous sommes identifiés à la fragmentation c'est à dire j'aime ça j'aime pas ça je voudrais être heureux mais je suis malheureux donc tout ça c'est la fragmentation la vie elle est fragmentée la vie de travail la vie de famille tout ça on fabrique de la division et quand il y a cette division il n'y a pas l'autre tout ce qui existe à ce moment-là est faux n'est pas une réalité la seule réalité qui peut être vécue c'est quand on est vrai là maintenant dans l'instant où tout se veut la conscience est limpide libre de toute pensée de toute idéologie de tout ce que on peut prendre pour pouvoir se faire du réconfort le réconfort que l'on a c'est une illusion que l'on prend pour ne pas être face à la réalité et la réalité c'est la chose seule chose qui est vraie ce qui est ne peut pas être changé par la race humaine on ne peut pas contrôler l'effet de la vie la vie coulera toujours la vie sera toujours là présente mais nous qui vivons dans un monde de dualité ok tant qu'on n'aura pas sorti de cette dualité en acceptant d'être ce que la vie elle est puisque tu es la vie qui coule et pas la vie que tu aimerais avoir à ce moment là ce que tu es est autre beauté amour joie paix voilà je pense que je t'ai répondu en gros il faudrait peut-être aller dans le détail mais je ferai peut-être une suite à cette vidéo pour pour faire en sorte que tout soit un peu plus clair à bientôt et merci pour ton message je t'ai répondu à bientôt je t'ai répondu à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?